Le modèle de John Klintner a été développé à son origine en 1956 pour expliquer la politique de dividendes des entreprises cotées aux USA. Depuis, les politiques de distribution ont fortement évolué, aussi bien en Émerie qu'en Europe. Les rachats d'actions sont devenus très abondants et constituent un moyen très efficace de rendre du cash aux actionnaires. Sont-ils pour autant un pur substitut aux dividendes, moins coûteux fiscalement, ou sont-ils un moyen complémentaire de distribution ? Cette question est reprise par Andrés, Doumé, Fernau et Tyson, dans une étude publiée dans le Journal of Banking and Finance. Ces auteurs exploitent le cas de l'Allemagne qui a interdit jusqu'en 1998 les rachats d'actions. Il est donc possible, en comparant les comportements des entreprises allemandes, de voir si les politiques en matière de distribution ont fortement évolué avant et après le changement de législation. C'est un cadre expérimental unique pour obtenir une réponse à ces questions. Selon Littner, chaque entreprise a un ratio propre RI de distribution de ses profits dénoté ici dans l'équation P2IT. Ainsi est définie une cible, D étoile, en matière de dividendes. Mais toujours selon Littner, les firmes aiment lisser l'évolution de leurs dividendes. Aussi, la variation du dividende, ΔD, est égale à la somme de trois termes, un paramètre de tendance, α, un ajustement partiel vers la cible, le coefficient étant CI et mesurant la vitesse d'ajustement, et enfin un terme aléatoire de moyenne nulle, U2IT. Ce modèle a été initialement développé pour décrire la distribution des seuls dividendes. Andrés, Dumé, Fernão et Tyson étendent ce test à la distribution globale des résultats. Dividendes normaux, dividendes spéciaux et rachats d'actions. Voyons maintenant plus précisément les hypothèses qu'ils ont testées. Si les rachats d'actions et les dividendes sont de parfaits substituts, la législation de 1998 autorisant les rachats d'actions en Allemagne n'affecte pas la distribution globale et les paramètres estimés du modèle de Littner devrait rester alors inchangé. Si les dividendes sont réguliers dans le temps, ils devraient être liés à la partie permanente du résultat. Les rachats d'actions devraient, quant à eux, dépendre de la partie transitoire des résultats. Dans ce cas, l'entreprise gagne en flexibilité financière et peut supporter une distribution globale plus volatile. Si tel est le cas, il est plus facile pour les firmes après 1998 d'ajuster leur distribution globale à leurs résultats. La vitesse d'ajustement s'en trouve sensiblement augmentée. Elle est supérieure à celle que l'on peut estimer pour les seuls dividendes. Les dividendes spéciaux étaient les seuls instruments de distribution de profits transitoires avant 1998. L'introduction des rachats d'actions en Allemagne les rend moins utiles. Leur usage devrait donc diminuer voire disparaître. Même les firmes aux résultats les plus volatiles peuvent en distribuer une partie quand ils sont abondants en faisant usage des rachats d'actions. Ceci n'était guère possible avant 1998. Aussi, la fraction de firmes ne payant rien aurait dû diminuer après 1998. L'échantillon traité couvre les firmes les plus importantes cotées sur le Frankfurt Stock Change et pour lesquelles quatre années consécutives de données étaient au moins disponibles. La période couverte s'étend de 1988 à 2008 et encadre le changement de législation autorisant les rachats d'actions. Au total, 424 firmes différentes sont concernées et 4207 observations ont été retenues. Pour ces entreprises allemandes, il apparaît 1. Que le dividende payant au ratio moyen a eu tendance à diminuer sur la période. 2. Que ce ratio est volatile et que les dividendes ne suivent pas en cas de forte augmentation des résultats. 3. Que les rachats d'actions sont apparus rapidement après leur autorisation, mais n'ont eu qu'une importance limitée en comparaison des dividendes. 4. Que les dividendes spéciaux sont peu importants, mais n'ont pas pour autant disparu complètement après 1998. Deux phénomènes généraux complémentaires méritent d'être relevés. 1. Le nombre d'observations avec des distributions nulles augmente fortement entre 1990 et 2003, marquant une répugnance moindre à se priver de distribution. 2. À partir des années 1999, la part des sociétés ne distribuant jamais augmente brutalement. Très certainement du fait de l'apparition d'entreprises liées aux nouvelles technologies. Il y a donc une modification structurelle au sein de cet échantillon. En tout état de cause, la législation de 1998 n'a pas permis d'inverser la tendance et l'hypothèse 5 semble non vérifiée. A partir du modèle de Littner, les auteurs réécrivent les montants distribués comme une fonction des profits et des distributions passées. Les modèles contiennent des effets fixes années et firmes. Plusieurs méthodes économétriques sont utilisées. Nous ne retiendrons que les résultats obtenus par GMM in System. La variable 10 peut correspondre soit au seul dividende, soit à la distribution totale. Enfin, dans les variantes les plus élaborées, le profit rampé est décomposé en deux parties. Une permanente, estimée à travers une moyenne mobile sur 3 ans, et une transitoire, représentant l'écart. Les estimations sur la distribution réduite au seul dividende et sur la distribution totale donnent des résultats sensiblement différents. Les coefficients suggèrent une vitesse d'ajustement plus grande, voire proche de 1 pour la distribution totale, qui s'ajuste donc mieux sur la cible qui correspond, elle, à environ 50% des profits. Les dividendes quant à eux sont beaucoup plus stables et moins sensibles aux variations de résultats. Ainsi, l'hypothèse H3, concernant une vitesse plus élevée pour la distribution totale, obtient ici un réel soutien. Andrés, Doumé, Fernão et Tyson distinguent ensuite les deux périodes, avant et après la législation de 1998. Il apparaît clairement que la vitesse d'ajustement chute pour le modèle réduit au seul dividende, alors qu'elle augmente pour la distribution totale. Ceci n'est absolument pas compatible avec l'hypothèse 1, comme quoi les deux modes de distribution sont parfaitement substituables. Par ailleurs, il apparaît une diminution dans les ratios cibles sur cet échantillon et ses périodes. Les auteurs utilisent ensuite la distinction entre les résultats permanents et les résultats transitoires. Le modèle est estimé pour les seuls dividendes en distinguant les deux périodes avant et après 1998. Il apparaît que le ratio cible pour la partie permanente ne diminue que très faiblement, 0,514 contre 0,679. En revanche, le ratio cible sur la part transitoire du résultat diminue fortement, 0,260 contre 0,664. Ceci indique clairement que les dividendes étaient utilisés faute de mieux pour la distribution d'une partie des profits transitoires. Ce phénomène a disparu avec les rachats qui manifestement ont apporté de la flexibilité. Enfin, l'étude des dividendes spéciaux et des rachats d'actions montre que même après l'autorisation des rachats, les entreprises allemandes ont continué à utiliser les dividendes spéciaux comme moyen principal de distribuer des résultats transitoires positifs. Ce résultat contredit l'hypothèse 4 selon laquelle les rachats sont des opérations plus efficaces dans ces situations. Ils ne sont pas en Allemagne de vrais substituts aux dividendes. En conclusion, cette étude sur le cas allemand de Andrés, Doumé, Fernau et Tyson met en évidence qu'à l'occasion d'un changement de régime, autorisation des rachats d'actions, les dividendes et les rachats ne se sont pas manifestés comme de réels substituts parfaits. Le fait que la vitesse d'ajustement diminue pour les dividendes et augmente pour la distribution totale est en contradiction avec l'hypothèse de substituabilité. Les dividendes apparaissent beaucoup plus rigides et s'adaptant moins vite aux variations de résultats. Les dividendes sont mieux associés aux résultats permanents avec des ratios cibles de distribution qui restent élevés même s'ils ont quelque peu diminué sur la période récente. L'introduction d'autres modes de distribution accroît ainsi la flexibilité financière. Cette étude ne permet pas de comprendre pour autant toutes les dimensions de cette flexibilité. On peut simplement faire le constat que les entreprises allemandes ont conservé l'usage des dividendes spéciaux et n'ont pas utilisé pleinement les rachats à cette fin. Enfin, les différences nationales persistent. Est-ce dû à l'environnement juridique ? A l'inertie des pratiques ? A des dimensions psychologiques ? La question reste totalement ouverte. ... ... ... Sous-titrage ST' 501